Charles-Bois, est-ce qu'il y a longtemps que vous avez tâté du métier de chansonnier? Euh, il y a... en public, là, ça fait environ trois ans que je m'exécute. Est-ce que vous êtes de Montréal? Oui. Vous êtes de Montréal. Pourtant, vos chansons semblent suggérer quelque chose de campagnard. Oui, j'ai été... j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse à la campagne, c'est-à-dire à Hansic, dans le nord de la ville. Qu'est-ce que c'est pour vous une boîte à chansons comme La Gambille? Une boîte à chansons comme La Gambille, pour moi, c'est un catacombe, sans lion, évidemment. Il y a un public charmant, et puis avec un dieu qui était Félix Leclerc, disons. C'est la même chose que dans le temps des premiers chrétiens. Puis c'est une nécessité parce qu'il y a encore des gens intelligents au Québec. Il y a... je pense que c'est un besoin. Les gens en avaient jusque-là d'entendre des chansons. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui viennent dans les boîtes à chansons sont intelligents. Il y a beaucoup d'innobisme dans ça, mais ça s'imposait. Est-ce que vous avez travaillé vous-même à mettre sur pied cette boîte-ci? Cette boîte-ci, oui. Un petit peu. C'est parce que... ah oui, le premier spectacle ici, on faisait l'ouverture. On était arrivés à 6 heures, puis le spectacle était à 9 heures, puis il y avait pas mal de désordre. Les tables étaient à l'envers, celles qui étaient rendues, je veux dire. Et puis l'éclairage n'était pas fait, le micro n'était pas installé. Il y avait des petites choses comme ça, vous savez.